bonjour les amis aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un plancher en électricité avec toute facilité je vais vous donner des conseils tout le long de la vidéo c'est pour ça je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien profiter de mon expérience alors comme vous voyez la première tâche à faire c'est de tracer vous voyez mon collègue il est avec un plan il est en train de tracer les réservations et moi je suis en train de percer les réservations dans la prédale c'est une réservation des cloisons qui sont déjà prêt fabriqués dans la prédale c'est la réservation en carton c'est facile à percer là mon collègue il est en train de mesurer les prises en tête de lit sur le doublage alors les amis conseil c'est très important de mesurer des prendre des côtes les côtes des prises toutes les descendent en doublage à mesurer avec un mètre comme ça qu'on prépare le doublage en bas on va pas galérer et on parlera dans la vidéo prochaine que ce sera la préparation doublage et vous allez comprendre pourquoi j'insiste pour mesurer sur le plancher là la troisième étape après la première à commencer à tracer avec le plan la deuxième c'est de percer toutes les réservations sur le doublage et dans les cloisons la troisième étape c'est de préparer les peaux orange ce que je suis en train de faire à casser le couvercle dans haut et dans bas ces peaux orange c'est là on va poser la dcl après alors conseil les amis il faut pas monter sur un plancher qui pas sécurisé il faut que le maçon il a tout préparé il a tout sécurisé les trappes les garde corps à mettre des bouchons sur la ferraille il faut travailler en sécurité c'est pour votre bien et pour éviter des accidents après cette tâche on a le choix soit on commence par dispatcher les pieuvres soit on attaque les alimentations logements qui vont directement dans la colonne électrique donc dans cette vidéo j'ai décidé de commencer par les alimentations directe qui vont dans la colonne électrique vous voyez la colonne électrique et les composés d'une colonne odf où on a les alimentations logements une colonne service généraux où il ya la terre des logements et le service généraux c'est les alimentations de la circulation et l'interphonie pour la colonne ft on a la fibre on a un câble ptt et on a la télé comme vous voyez il faut pas oublier de mettre des réservations intermédiaires entre les colonnes sur toutes les étages à mettre des foreaux et une réservation pour le df de 20 cm sur 40 c'est la norme c'est obligatoire donc là avec mon collègue on passe les alimentations directe on a passé la alimentation logement vous voyez le plan de la colonne que df servez généraux et ft pour la fibre on passe une gaine vide aiguillé c'est très important l'aiguille attention il faut garder l'aiguille parce qu'on le doit quand la société sous traitante qui vont passer la fibre pour dans des appartements on doit l'aiguille sinon il faut l'aiguiller et c'est une galère et c'est une perte de temps donc il faut vraiment garder l'aiguille donc chaque logement on passe une alimentation logement on passe une gaine de la fibre optique aiguillée une passe une gaine avec un câble ptt une gaine avec un câble télé une gaine avec le câble de terre une gaine pour l'interphonie l'interphonie c'est pas standard c'est pas sur tous les chantiers donc on attaque le troisième logement vous voyez pour faire un plancher il y a le maçon qui vous fait un petit coucou pour faire un plancher comme vous avez remarqué il faut deux personnes un qui déroule les gaines et l'autre qui passe les gaines vers la colonne c'est indispensable surtout pour les alimentations logement dans la colonne électrique alors pour détailler les alimentations directes de la gtl vers la colonne électrique donc comme on a dit l'alimentation logement il va dans la colonne odf la gaine de la fibre optique il va dans la colonne ft la gaine ptt il va dans la gaine technique ft et l'alimentation télé il va il va aussi dans l'eft la terre il va dans la colonne service généraux l'alterphonie aussi et toutes les alimentations de la circulation des couloirs du parking ils vont dans le service généraux alors le plancher ce que je fais là je l'ai partagé en deux vidéos pour pas faire trop long la prochaine vidéo je vais vous montrer comment dispatcher et passer les gaines des pièvres dans les logements avec un plan sur le côté pour mieux détailler que vous compreniez mieux la prochaine vidéo ça sera la deuxième partie du plancher et après je vais enchaîner avec une vidéo pour la préparation doublage et après ça l'incorporation mur verticale je vais vous montrer comment faire les banches comme ça vous aurez une vision globale sur toutes les tâches en électricité en gros oeuvre je voulais faire des vidéos sur l'installation électrique en gros oeuvre comme j'étais surpris j'ai cherché sur internet sur youtube il n'y a pas trop de sujets qui parlent du gros oeuvre en électricité parce que c'est vrai c'est comme les coulisses en électricité parce que les gens ils connaissent pas cette tâche même des électriciens ils ont jamais réalisé cette tâche c'est pour ça j'ai décidé de faire des vidéos détaillées sur le gros oeuvre en électricité pour dévoiler cette tâche donc les amis suivez moi sur ma chaîne si vous êtes intéressés par mes vidéos pour avoir plus d'informations plus de vidéos sur toutes les tâches en électricité en détail dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment dispatcher les pièvres électriques sur un plancher en bouton avec des détails des conseils pertinentes n'oubliez pas de liker et s'abonner si vous avez aimé la vidéo à la prochaine vidéo les amis ciao ciao ciao